Nous avons beaucoup de défauts, nous sommes faillibles Seigneur, nous avons beaucoup de failles. Toi seul est juste, toi seul est saint, toi seul est parfait. Accorde-nous encore ta grâce ce soir de partager l'évangile. Ouvre nos esprits Seigneur afin que l'évangile soit bien assimilé. Au nom de Yeshua, nous voulons que ton règne demain parmi nous, que la puissance de la sorcellerie soit, Seigneur, totalement brisée. Au nom de Yeshua, en ce lieu, nous n'avons pas d'autre Dieu que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. En ton nom, Adonai, nous prions, Père. Amen. Voilà, je crois que nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. D'accord. Et on a parlé de, hier, avant-hier, on a parlé de la perfection, c'est ça, non ? Voilà, Matthieu 5, 30, 48. Vous serez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. Vous serez parfait. C'est une promesse en même temps que le Seigneur fait aux apôtres, aux disciples. Vous serez. C'est comme s'il pouvait dire, il pouvait dire aussi, c'est comme s'il disait, c'est même pas comme si, prophétiquement, le Seigneur disait, étant donné que je suis parfait, mais je veux vous transformer. Voilà, je veux faire en sorte que vous soyez comme moi. Vous serez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. Donc, on a vu que le modèle de la perfection, c'est le Père. Et il n'y a pas ce modèle sur Terre, bien évidemment. Nous traînons tous des casseroles, tous, tout autant que nous sommes. Et maintenant, ce modèle-là, il est dans le royaume, le Père. Pour l'avoir, il faut être membre, justement, de ce royaume. Et pour être membre de ce royaume, il faut y être transporté. Et ça, le Seigneur le fait. Il nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà. Et nous voulons, justement, parler ce soir de la fin de temps. Le Seigneur nous perfectionne en vue de quelque chose. Il nous perfectionne pour, d'abord, accomplir ses œuvres sur Terre, avant notre départ pour le royaume céleste. Mais il nous perfectionne aussi pour le monde à venir, pour le royaume à venir. Ça, il faut aussi le souligner. Et nous sommes sur un terrain d'entraînement où il nous entraîne, il nous façonne. Et parce qu'il veut que nous apprenions la gestion, la gestion, parce qu'on aura à gérer les affaires du royaume à venir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et il est bizarre le son avec ce micro-là. L'autre était mieux, j'ai l'impression, non ? Et Paul dit, justement, dans 1 Corinthiens 6, que nous allons juger les anges. Et non seulement les anges, mais nous allons également juger les nations. Vous voyez ? Lorsque le maître va revenir physiquement. Donc, c'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi Dieu nous perfectionne. Il ne va pas confier cette charge-là à des personnes qu'il n'a pas perfectionnées. Voilà. Et on a vu que le perfectionnement commence par la déformation. Dieu nous déforme, il nous rend informes et vides. Parce qu'on était formés par le monde, comme Moïse, comme les autres. Mais on est déformés, selon le Seigneur. On était remplis de mauvaises choses, de fausses ou de mauvaises informations. Alors, le Seigneur va devoir nous vider de tout ça. Et ce n'est pas toujours évident comme on l'a appris. Et bizarrement, dans les Écritures, on apprend que l'obéissance, ça prend par la souffrance. La soumission, ça prend par la souffrance. Tout ça, là. Sans la souffrance, on ne va pas apprendre. C'est impossible. Et Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes, comment dire, incrédules. Nous sommes têtus. Et comme on le dit en français, les habitudes ont la peau dure. Et Dieu sait que notre compréhension est dure. Nous avons du mal à comprendre les choses. Regardez les apôtres quand le Seigneur les a choisis. Ils avaient du mal à saisir les choses, parfois simples. Vous avez, par exemple, des gens comme Nicodème, qui était un grand docteur de la parole, estimé de tous. Et qui, lorsque le Seigneur va lui parler des choses simples, telles que la naissance d'en haut, ne va pas les comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli de fausses choses. D'accord ? Et regardez, frères et sœurs, vous allez comprendre que, regardez bien, vous allez voir que, si vous regardez bien autour de vous, vous allez voir que la plupart des gens que vous côtoyez, même nous-mêmes parfois, nous avons souvent, nous sommes souvent induits à l'erreur parce que nous avons des mauvaises et des fausses informations. Voilà. Et Dieu va devoir, maintenant, nous en débarrasser. Et ce n'est pas toujours facile. Depuis la maternelle, on nous a appris que Dieu n'existait pas, que tout ça, qu'on nous a appris la théorie de Darwin, tout ça. Vous voyez le formatage, là ? Et Dieu nous prend, il nous vide de tout ça. Et je vous assure, c'est difficile parce que quelqu'un qui a Bac plus 15, Bac plus 10 et qui s'aperçoit que la plupart des choses qu'il a apprises à l'école n'étaient pas vraies, n'étaient pas bonnes, ne sont pas bonnes. Vous voyez le choc ? Voilà. Et Satan sait que quand un enfant vient au monde, il est comme une coquille vide. Et cette coquille-là, il faut la remplir. Pourquoi ? Parce qu'elle doit être remplie pour exécuter les plans qu'il a mis en place. Pour être un élément de l'accomplissement de ses projets. Un argent dans son royaume. Voilà. Et là, justement, on va parler du royaume, on va parler de la fin de temps qui représente aussi, comment dire, la fin de temps où on voit justement les activités de l'ennemi. On voit l'accomplissement des prophéties, notamment les prophéties relatives à l'instauration d'un gouvernement mondial. Voilà. Et nous commençons par le commencement, c'est-à-dire dans Genèse. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1er. Donc, la fin des temps, ou encore, les derniers jours. Genèse, chapitre 1er. On va lire à partir du verset 1er. Genèse, Genèse 1. Merci, Seigneur. Alors, les Écritures nous disent, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Oui, ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le jour 1 ou encore ce fut un jour. On va construire quelque chose ici, c'est le chaos. D'accord ? Le chaos. Le chaos. Et nous avons Tau et Bou. Alors, c'est ça, non ? Ouais. Ok. Donc, ici, on va dire Ordo Ab Chaos. Satan ne fait que singer Dieu. Il essaie d'imiter le Seigneur. Ordo Ab K.O. Ordo C'est l'ordre D'accord ? Ab Donc, c'est pas Ab Père en hébreu, non, c'est pas Abapère. C'est, donc, faire émerger un ordre du K.O. Faire émerger l'ordre du K.O. Voilà. C'est-à-dire, il faut d'abord le K.O. Pour que l'ordre soit installé, instauré, rétabli. et Satan, il prend la Bible, il la lit à l'envers. Dieu crée le monde parfaitement, parfaitement. Et ce monde va devenir chaotique, informe et vide. Et Dieu vient et il dit que la lumière apparaisse. Dieu amène la lumière. Ça, c'est la première des choses qu'il va faire avant de pouvoir intervenir, avant de pouvoir, n'est-ce pas, amener de l'ordre. Mais il commence par amener la lumière. Vous savez pourquoi ? Parce que la lumière amène la connaissance. Et la lumière. Vous allez voir que Satan imite le Seigneur mais dans le mauvais sens. et il imite pour amener le désordre, le chaos, pour détruire. Et est-ce qu'on peut nous éteindre la lumière là-bas rapidement, s'il vous plaît ? Si l'interrupteur fonctionne encore. Il ne fonctionne plus. Et comment on fait pour éteindre ici ? De l'autre côté. Ah oui, carrément ? Ok. On va faire un exerciceur, je connais le bouton exact, c'est ça ? Non ? Il ne faut pas tout éteindre ici, s'il te plaît. Attends, on va laisser quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Parce qu'il ne faut pas toucher à tout. Amen. On va amener encore un... Non, juste la lumière, c'est possible ou pas ? Est-ce qu'on peut éteindre la lumière d'ici ? Ok. Jean-Jacques, aide-nous. C'est ton boulot. Touchez pas, s'il vous plaît, il y a beaucoup de boutons là-bas, il faut... On sait jamais parce qu'il y a le sort qui a un grand boum, là, on sait. Sinon, c'est pas grave si vous ne pouvez pas. c'est pas grave, on laisse, on laisse, c'est pas grave, merci. Donc, on est tous d'accord que si on est dans une pièce sombre, on ne voit, on n'en voit rien. c'est de la saleté, on ne va pas la voir, tout ça. Et quand on amène la lumière, une fois que la lumière est arrivée, automatiquement, on a connaissance de l'état, de l'endroit. Donc, voilà pourquoi Dieu amène d'abord la lumière. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Avant de pouvoir aussi établir son désordre, il amène aussi sa propre lumière. Voilà pourquoi il se transforme en ange de lumière, mais il n'est pas l'ange de lumière. Voilà pourquoi on nous parle des siècles de lumière en France. C'est-à-dire, Lucifer est venu illuminer les gens avec la philosophie. Voilà. On parle de Descartes, tout ça, on parle de tous ces philosophes européens qui ont fortement influencé la culture européenne. Vous voyez ? Donc, Satan aussi amène sa lumière, la même chose. Dieu amène la lumière pour restaurer, pour rétablir. Satan amène la lumière pour détruire. Mais une fausse lumière, une fausse connaissance, une fausse sagesse. Et il s'inspire justement de Genèse 1, mais un mal, le chaos. Et il se trouve que pour établir le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, il faut d'abord amener le chaos. Complètement. Amener le chaos sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan spirituel, vous voyez ? Sur tout le plan. Le chaos. Comment peut-on être sûr que le chaos ait voulu programmer, tout ça ? C'est simple. Dieu dit, tu ne tueras pas. Nous parlons de la fin de temps, mais on va aller à la source. Et des lois sont votées pour encourager même des jeunes femmes à non seulement accoucher très tôt, mais aussi à pouvoir avorter. le chaos s'installe. Vous voyez ? Et Dieu dit, homme avec femme, Adam et Ève, les gens du monde viennent, ils disent non, le contraire. Homme, homme, femme, femme. Et donc, c'est comme ça que les choses se mettent en place. et en fait, Dieu a établi des choses, des principes qui sont des principes directeurs pour régir le monde, pour amener l'équilibre. On a tous appris à l'école qu'il y a deux genres, genre féminin et masculin. On bouscule tout ça, on dit non, il y a un troisième genre. Il y a plein de choses. Donc, petit à petit, nous assistons à l'instauration du gouvernement mondial. de manière officielle. Et le chaos partout, sur tout le plan, sur le plan moral d'abord, il faut attaquer tout ce qui est moral, tout ce qui touche à la moralité. Il faut attaquer ça. Et ça détruit. Nous sommes allés au Cameroun, on a vu qu'il n'y a plus de moralité. Plus de moralité. vous allez voir sur une moto, devant vous avez un conducteur, un homme, derrière vous avez une femme, une deuxième femme et à la fin, pour clôturer, un homme. Quatre personnes sur une moto. Moto taxi. On ne rigole pas, on doit logiquement pleurer parce que le père souffre à cause de cela. vous voyez des femmes sur une moto. Vous avez un conducteur, vous avez une femme derrière, vous avez un homme, trois personnes derrière. Les femmes sont prises en sandwich comme ça. Parfois dans les minijups, les hommes sont mal habillés, tout ça. Donc vous voyez cette banalisation du péché. Et c'est des frères qui étaient partis avec nous, il y en a, ils ne tenaient plus, il y en a qui m'ont dit mais on a marié pourtant, on est combattu, c'est pas possible. c'est la folie. Vous avez des hommes qui urinent n'importe où. Mais ça y est, devant tout le monde, des femmes notamment. Et on apprend effectivement que l'inceste est banalisé. Cousins, cousines, père, fille, fille, père, tout ça. Des choses qu'on ne peut même pas nommer. Vous n'avez même pas idée. Mais ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est partout aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de moralité. Donc, il y a un chaos qui s'installe. Et les Écritures disent que ce chaos doit s'installer. Et la lumière véritable qui est censée nous éclairer pour amener l'ordre n'est plus acceptée. Et c'est une autre lumière que Satan amène. Dieu avait amené dans ce chaos qui était là, Tohu, Bohu, informé, vide. Dieu avait amené la lumière d'abord. Et quand la lumière est arrivée, il y a eu la connaissance sur l'état du monde. Et la deuxième chose qui va être faite, c'est la séparation. Une fois que tu es éclairé, une fois que tu as la connaissance sur ton état, sur l'état des personnes qui te côtoient, que ce sont des personnes qui ne sont pas recommandables, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la séparation. Vous comprenez comment ça se passe ? Voilà. Et le mot séparation, ici, en hébreu, qui veut dire être séparé, être mis à part pour une œuvre, être séparé pour un travail précis. Donc, il y a la lumière. Quand il y a la lumière, on se dit, ah, il y a la saleté. Qu'est-ce que je fais ? Je m'en sépare, je nettoie, je nettoie. Ah ben là, je suis sale, mon manteau est sale, mon vêtement est sale. Eh ben, je m'en sépare. la lumière. Or, la lumière luciférienne, quand elle arrive là, cette lumière, eh ben, non seulement qu'elle aveugle les gens, mais elle produit, n'est-ce pas ? Au lieu de produire, d'amener la connaissance sur Dieu et sur ton identité, elle amène la connaissance sur le diable et sur tes capacités de nuisance. d'où la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie. C'est une lumière qui amène les gens à la sorcellerie, à la magie noire, à la magie blanche. Quand les démons sont chassés, quand le Seigneur les a chassés du ciel, quand ils ont été chassés, en descendant sur terre, ils sont devenus les enseignants des humains, leur apprenant la sorcellerie, comment sortir avec son corps. C'est eux qui ont appris les hommes qu'ils avaient, n'est-ce pas, qu'ils devaient sortir avec leurs esprits, qu'ils étaient emprisonnés dans leur corps, alors qu'ils sont des esprits. Ils ont amené cette lumière-là. D'où, justement, Babylone. Voilà. Nous parlons de la fin de temps. Donc, on commence par le commencement pour que vous compreniez pourquoi la fin de temps. Qu'est-ce qui se passe à la fin de temps ? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de temps ? Et donc, là, on se retrouve justement dans Babylone. Babylone, qui signifie confusion par le mélange. Voilà. Donc, au lieu qu'il y ait la séparation, comme Dieu l'a fait là, eh bien, au contraire, la lumière lycéphérienne amène le mélange, la confusion. Voilà. C'est ça, Babylone. Le mélange. Et là, dans Genèse, là-bas, toujours, on a vu, justement, on voit dans Genèse 10, un nom apparaître. Némorode. Ou Nîmerode. Et dont le nom signifie rebelle. Donc, la fin de temps sera caractérisée par la rébellion. Et c'est ce qu'on voit, justement. Alléluia. La rébellion. Et Némorode était un puissant chasseur devant Yahweh, nous dit la parole, Genèse 10, à partir du verset 6. Il fut un grand chasseur devant Yahweh. Et on nous dit que le commencement de son règne, voilà, allons voir ça, Genèse 10. Le commencement de son règne. Ou encore, son règne a commencé à Babylone. Donc, on associe Némorode à Babylone, Babel, la rébellion, toujours. Et on nous dit au verset 9, il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit comme Némorode, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel ou Babylone. Vous voyez, non? Éric, Akkad et Kalen au pays de Chine et Aar. Voilà. Et là, tout de suite, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on entend parler d'un nom, le nom d'une ville célèbre, Babylone. Et comme vous le savez, en tant que lecteur de la parole, on va retrouver Babylone partout dans les Écritures. partout. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les Écritures nous parlent de deux villes, Babylone et Jérusalem. La ville du grand roi. Et on nous parle de plusieurs villes sur lesquelles Babylone régnait. On nous parle d'Akad, Kalen, tout ça, et d'autres villes plus loin. En fait, c'était, comme vous le savez, des cités-États, des petites cités, des petites villes qui étaient en même temps des États. Alors, comme c'était des petites villes-États, alors, Némorod est allé voir les princes de ces villes-États en leur proposant, justement, de s'unir. Vous voyez, non ? Alors, on n'est pas puissant, alors, si on est ensemble, si on se met ensemble, on sera fort. Donc, qui dit, s'associer là, dit en même temps, un gouvernement, un espace central, une banque centrale. Vous voyez ? Tout ça. Et c'est ce que Némorod leur a proposé. Et on se retrouve tout de suite dans Genèse 11, où on nous dit que, comme tous, avaient les mêmes mots, la même vision, les mêmes choses. Alors, ils se sont dit, écoutez, il faudrait que, justement, parce que nous sommes devenus un gouvernement mondial, il nous faut aussi construire une grande ville, voyez ? Qu'il soit la référence, la capitale, qu'il soit une grande ville. Voilà, donc il faut qu'on bâtisse cette ville. Ce sont des bâtisseurs, d'où la franc-maçonnerie, les bâtisseurs, les francs-maçons. Francs-maçons, maçons comme maçons. Voilà. Amen ? Les bâtisseurs, ils sont francs, ces maçons-là, avec leurs briques, soi-disant. Waouh, Seigneur ! Alors, ils ont voulu bâtir, non seulement une grande ville, parce que leur ville était petite, voyez ? Et ils ont voulu bâtir aussi une ziggourate, une ziggoura, ou encore un édifice associé au culte. Donc, il fallait une ville, et il fallait une religion mondialiste. Religion unique. Pourquoi ? Parce que, Karl Marx l'a si bien dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Donc, il faut une religion, quelque chose qui, parce que le mot religion vient d'un mot qui veut dire relier. C'est ce qui relie les hommes. La religion va être utilisée comme un ciment pour relier tout ce monde-là. Voyez ? Voilà, la fin de temps. Et là, Nimrod a mis en place son projet, il a entraîné les dirigeants de ces cités-états derrière lui, derrière son projet. Il a réussi. Et Dieu, nous dit la parole, va regarder les humains qui étaient déterminés à bâtir cette ville-là. Il se disait même qu'il fallait se faire un nom. Oui ? Cham. Un Shem, pardon. Et Shem, et... Faisons-nous un nom, un nom, un nom, un nom. Et Hachem, le nom. ou encore la renommée. Voyez ? Il faut qu'on ait une renommée mondiale pour ne pas être dispersé. Et ils ont dit que c'est une bonne chose. Adhérons. Et on nous dit que la tour en question, son sommet, devait toucher le ciel. Bizarrement le ciel. Le ciel. Voyez, non ? Amen. Voilà. C'est-à-dire, avec notre projet, nous allons pouvoir atteindre Dieu. C'est ça le principe de la religion. La religion, c'est un ensemble de dogmes, de traditions, tout ça, des lois totalement inspirées par le diable en général, dont l'objectif est de non seulement relier les hommes entre eux, n'est-ce pas, tel enfilé, mais aussi avec ces principes directeurs inspirés par l'ennemi ou par les hommes, ils vont pouvoir, selon eux, atteindre la divinité. C'est ça la religion. On doit monter pour atteindre la divinité par une pratique religieuse pieuse, par la pratique des bonnes œuvres. Il faut prier quatre fois par jour, mille fois par jour pour plaire à Dieu, à la divinité. Et si on pose la question « Êtes-vous sauvés ? » Non, on ne sait pas à la fin, on verra, mais pour l'instant on doit pratiquer les bonnes choses. Alors que la foi chrétienne c'est l'inverse. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme et qui lui dit « Les bonnes œuvres que tu accomplis, tu les accomplis parce que je les ai déjà accomplis et je les donne à marcher dedans. » Donc aucune raison d'être orgueilleux. Alors, voilà comment ils se sont organisés et ils ont mis en place leur religion. La ville d'un côté, la religion de l'autre unie. Et là nous avons le principe de cette dualité entre la politique et la religion. La cité, la ville qu'il fallait bâtir c'est la Babylonie politique dirigée par l'antichrist. Vous voyez, non ? La première bête d'Apocalypse c'est 13, 1 à 11, à 10. Ça c'est l'antichrist, l'aspect politique et la tour. Ça c'est la Babylonie religieuse, n'est-ce pas ? Dirigée par la papauté, par le faux prophète. La deuxième bête d'Apocalypse, 13 toujours. Vous comprenez ? C'est deux systèmes-là. Et ça a été mis en place, ça a été mis en place depuis là-bas, depuis Genèse 11 là-bas. Némorode a inspiré, Némorode était, comment dire, un puissant chasseur devant le Seigneur, certainement un grand sataniste qui chassait les âmes, selon certains. C'est un chasseur d'âmes, donc un sorcier qui pouvait chasser la nuit. Alors, inspiré par le diable, le diable lui a révélé son projet de ordre Abkao, Tohu-Bohu, qu'il allait amener sa lumière, sa force et lumière pour aveugler les hommes pour ne pas qu'ils voient la lumière du Seigneur si notre évangile est voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ou l'esprit afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de Christ. C'est terrible. Donc, Némorod a reçu toutes ces révélations-là. Il était à l'école des démons et c'est lui le premier, c'est un des premiers archétypes de l'antichrist. Bien sûr, il y a Caïn, le premier, et ensuite, nous avons Némorod, véritablement, parce que lui, il était là comme un dirigeant, un dirigeant à la fois politique et religieux. Il a joué les deux fonctions, hommes politiques et hommes religieux. Et il se trouve que le pape exerce la même fonction. Il est à la fois un chef d'État, l'État Vatican, qui est une cité-État. La même chose. C'est la petite ville, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Mais il n'y a pas que le Vatican, il y a aussi une autre ville. On ne va pas en parler ce soir. Où beaucoup de gens vont faire leur pèlerinage aussi. Des chrétiens évangéliques. Oh Seigneur, ils vont se ressourcer dans Babylone. Alors qu'Après 11 dit que c'est l'Égypte et Sodome. Et c'est là-bas qui vont se ressourcer spirituellement en revenant avec de l'huile, machin, tout ça. Le Seigneur libère cette génération-là. C'est grave. Et Dieu dit, c'est seulement mon peuple qui sera libéré. Vous comprenez un peu ? Donc voilà comment Satan a ficelé les choses dès le commencement. Genèse veut dire le commencement, l'entête. Et Satan sait que le commencement est la base, c'est le fondement, c'est le capital. Il faut commencer par pourrir les gens à la racine, à la moelle. Dès la Genèse, il a mis en place son projet. Voilà. Et tout au long de l'histoire, quand vous lisez les Écritures, vous voyez que ces deux choses-là fonctionnent de manière tout à fait étonnante. Babylone politique, Babylone religieuse. Regardez bien. Pharaon, par exemple, il était à la fois roi politique et une divinité. Les deux étaient associés. Vous voyez ? Les Césars étaient considérés comme des rois et en même temps des divinités. Vous voyez ? À chaque fois, regardez bien. Les dirigeants politiques vont s'associer avec la religion pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Ces deux principes-là. Et nous, nous sommes dans ce Babylone-là. C'est pourquoi Dieu dit mon peuple se sortait du milieu d'elle. Donc, on se retrouve dedans. Et voilà pourquoi Dieu, maintenant, nous a mis dans un processus de perfectionnement. C'est-à-dire de purification des mondages, de sanctification, de séparation des choses babyloniennes pour nous préparer non seulement à le servir sur terre et aussi dans l'âge à venir, dans le monde à venir. Et vous avez vu quand Satan est venu tenter le Seigneur ? Il a pris, il a amené sur une haute montagne. La montagne ici, dans la Bible, les montagnes représentent des royaumes et les grands royaumes et les collines, les petits royaumes. Et le Seigneur va être amené sur cette montagne-là, une grande montagne et Satan lui montre quoi ? En un clin d'œil, tous les royaumes du monde. Bah oui, toutes les montagnes. Il dit, revoir toutes ces montagnes et toute la gloire de ces montagnes-là. Tu vois ? Si tu m'adores, toutes ces montagnes, tous ces royaumes, cette gloire-là t'appartiendra. Cette gloire-là. Vous avez vu ? Il a voulu faire de lui l'antichrist, son enfant chéri. Jésus a refusé. Il dit, bon, comme il a refusé l'aspect politique de la Babylone, je vais lui proposer maintenant le deuxième côté et l'aspect religieux. Il le mène sur le, n'est-ce pas, sommet du temple. C'est écrit, non ? Pour lui faire faire de lui le pape. Il dit, non, non, je refuse aussi la papauté. Et ce que Jésus a refusé, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens l'ont accepté. Ils sont devenus les papes, les monseigneurs, des idoles qui acceptent volontairement à l'adoration des gens. Vous avez vu ? C'est terrible. Donc, Genèse 11 ne parle de cette pyramide. Suivez très bien. J'espère que vous suivez, là. Voilà. Et là, vous avez un pyramidion, c'est-à-dire l'élite qui est détachée du reste du corps. C'est le sommet de Genèse 11 qui doit toucher le ciel. Seule l'élite doit atteindre l'illumination pour diriger l'égoïme, les ignorants. Voilà pourquoi vous avez l'élite qui va être détachée du reste du corps, qui vote des lois et qui impose cela au reste. L'élite politique, l'élite, n'est-ce pas, bancaire, tout ça. Vous voyez, c'est la même chose. Dans la médecine, partout, vous avez toujours un corps à part. On parle des ordres, l'ordre des médecins. Pour y faire partie de cet ordre-là, il faut faire allégeance à qui ? À ? Hippocrate. Vous voyez ? Et l'ordre des militaires, l'ordre des avocats. C'est ça, en fait. Vous voyez ? Voilà. Et c'est plusieurs groupements comme ça qui sont des sectes que Satan a mis en place. et l'égoïm, l'égoïm s'exécute. On vous parle du corps médical, les médecins. On ne vous parle pas de l'âme médicale qui est la partie la plus importante. Sans l'âme, le corps n'existe pas. Donc, sans les patients qui sont les âmes, le corps médical n'a pas lieu d'exister. Vous comprenez ? Bon, pour que le corps existe, il faut qu'il y ait des patients, donc l'âme. Pour que l'âme existe, donc les patients, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des pathologies. Pour qu'il y ait des pathologies, des maladies, il faut les créer. Vous commencez à comprendre ? Vous voulez que je continue ou ça vous... Alléluia ! Je disais tout à l'heure dans le bureau, je voulais parler de quoi ? Dieu dit, va devant seulement. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, sauve-nous. Donc, vous voyez comment ça se passe ? C'est comme ça que ça se passe. Donc du coup, eh bien, beaucoup même des médecins ont des médicaments qu'ils ne prennent pas. Et les goïms, les ignorants, les moindres bobos, ça court dedans, ça boit. Et après, on attendait les journaux, les effets, tout ça, le secondaire, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh Dieu, sauve-nous. Il nous faut l'évangile, les enseignements. Pas des messages du genre oui, vous serez bénis alors que nous sommes déjà bénis. Quelqu'un qui est béni, tu vas lui dire, mais vous serez bénis. Mais je suis déjà béni. Donne-moi autre chose. Voilà. C'est comme si quelqu'un qui est français, tu dis, tu seras français, mais je suis déjà français. Cette étape-là, je l'ai dépassée déjà. Donc, il faut tendre vers la perfection. Amen. Nous voulons un autre message. Voilà. Vous serez des champions. mais ce n'est pas ça l'évangile. Quel champion ? Nous serons persécutés sur terre. Eux là, ce sont des champions. Nous, nous sommes des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. On n'est pas des champions. On n'est pas là pour être des champions. Non. Ça, c'est un langage même de l'antichrist pour gonfler notre chair. Des champions. Un jour, je dormais comme ça. Certains ont venu me voir dans mon songe. Il me dit, tu es un champion. Je lui dis, oh, je me suis revenu, je ne suis pas champion moi. Tu veux me gonfler là ? Moi là ? Petit que je suis la champion. Quel champion ? Il y a un seul champion. Un seul champion, là frère. Il a marqué. dans cette équipe, le frère, il est l'attaquant numéro un. Il est le milieu du terrain parce qu'il est au milieu. Là où deux ou trois s'assemblent, je suis au milieu. Alléluia. Il est l'attaquant parce qu'il dit, il marche devant le troupeau. Il est le défenseur parce qu'il dit que le défenseur viendra. Il est le gardien de nos âmes. Donc quand Satan vient avec son ballon pour marquer le gardien, là il dit, tu ne le rentres pas ici. Ah ! Il met une acclamation frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez-moi enlever ça. Alléluia. Il est l'arbitre parce que c'est le juge. Il regarde le match. Il a dit, non, là tu as raison. Il est l'entraîneur parce qu'il te forme. Chaque matin, il t'entraîne. Il est celui qui donne le trophée Parce que Paul dit J'ai combattu le bon combat J'ai gardé la foi Et désormais la couronne Mon Dieu Ça si Dieu permet c'est pour demain Yeshua Amashia Le roi des nations L'homme dont le sourire fait palir Mes amis les hommes L'homme dont le sourire fait languir Oh Seigneur mon Dieu Quel sourire Jésus C'est ma star préférée Voilà Alors là Vous voyez l'élite Donc ici là ce sont les C'est le peuple Les ignorants Voilà Et maintenant l'élite A reçu l'illumination De Lucifer Cette élite là Vous n'allez pas la croiser ici et là Vous n'allez pas croiser ces gens là A Lidl faire leurs courses avec vous Il y a un autre circuit Vous comprenez ? Vous prenez l'avion Ils sont pas là dedans Voilà Non 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 Ils ont déjà privé Vous comprenez ? Maintenant Oh Seigneur sauve-nous Éclaire-nous Seigneur Éclaire-nous C'est grave Maintenant Maintenant l'élite Se donne le droit De contrôler le corps Le gouvernement mondial La fin de temps Pour contrôler le peuple Le corps Il faut des outils Et l'un de ces outils C'est la marque de la bête L'image de la bête Il lui a été donné De mettre un esprit A l'image De la bête Afin que l'image de la bête Parle La télévision L'imagerie Internet Tous ces moyens de communication Sont en fait des instruments Entre les mains De l'élite mondialiste Paganiste Sataniste Pour manipuler les consciences Vous allez voir Que toutes les informations Données par les chaînes D'info Sont les mêmes Fournies par Une agence L'agence France Presse C'est un menu Vous avez l'entrée Vous avez le développement Tout ça Le repas Et vous avez N'est-ce pas Le dessert à la fin Le dessert Quelqu'un dans son village Là-bas Il est en train de manger Du camembert Tout ça Vous avez un chat Qui a été renversé Par rapport à un motard Tout ça Ce n'est pas l'information Vous voyez Vous n'avez pas vu Regardez comment Ils sont tous méchants Ces gens Des informations Comme ça Vous suivez ça En fait c'est un culte Vous avez les prophètes Qui sont souvent Ceux qui nous diffusent Les informations Quand le Seigneur dit Qu'il y aura plusieurs faux prophètes Mais des chrétiens Pensent seulement Que c'est des prophètes Qui viennent de l'église Oui il y a ça Mais il y a aussi Des gens qui vous annoncent Des choses Qui vous font croire Des choses Qui ne sont pas forcément vraies Voilà Parce qu'ils savent Que l'être humain A besoin d'être Pour être formaté Il faut lui répéter Les choses Les mantras Quand on commence par dire Ah 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 Quand on te dit Ah ah à la longueur de journée A la fin de la journée Tu vas commencer à dire C'est ah 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 Vous n'avez pas vu ça ? Alléluia Donc avec la télévision On vous oriente Voilà On vous dirige Redirige Avec l'image de la bête Donc pour asseoir Le gouvernement mondial On prend quelqu'un Qui n'était pas du tout connu Du jour où la norme Il est connu Tous les médias parlent Tout le monde On met le focus Sur la personne Tout le monde On entend par la personne Et on finit par aimer la personne Vous n'avez pas vu ça ? Mais voilà L'image Et on vise Ton subconscient Tac 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 La vue La convoitise Tac 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 Ah oui ah oui C'est pas mal Ah oui ah oui Ah oui ah oui Ah oui On amplifie Les choses Donc il y a une manière Regardez bien On prend la femme modèle On veut que toutes les femmes Soient comme cette femme là Elle mesure 1m80 Tout ça Et puis elle est toute mince Alors voilà la femme On monte la femme Et elle devient une idole Et tout le monde Ah toutes les femmes Ah 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 Les hommes chéris Il faut que tu sois comme ça Ah tout ça Ah le modèle Ah le modèle Et les femmes qui n'ont pas ce modèle Ah oui Il y a 60 comptes d'années Oh là là j'ai beaucoup de kilos Là c'est compliqué Oh là là c'est chaud Oh c'est chaud Ah c'est chaud Voyez le système Comment ça fonctionne Alléluia Même par rapport à la pub On crée des besoins En vous En nous Qui ne sont pas indispensables Est-ce que tu as besoin D'avoir un troisième véhicule Non La fin de temps On y est là Consommation Consommation On te sort un portable Six mois après Le nouveau modèle sort Et on te dit Si tu viens renouveler Ton contrat va être poussé Va être renouvelé aussi De 24 mois Enchaîné T'es content T'es fier On dit Géolocalisation Je suis géolocalisé Tu ne sais même pas Que tu es poursuivi Tu es dans la Babylone complètement Oh Seigneur Sauve-nous Alléluia Et les gens disent La fin de temps va venir Mais on est dedans Fond depuis Ton portable Un monsieur Illuminati Avait une troisième compagnie De cellulaire de son pays Je l'ai vu avec un pasteur Il y a quelques années Il me dit Voilà Depuis ma conversion Comme il était Illuminati Sataniste Son entreprise a été coulée Volontairement Par ses pères Parce qu'il les a quittés Il me dit Moi En parlant de lui Il a invoqué Lucifer comme ça Qui lui apparaissait Et qui lui donne des ordres Il me dit Le monde est dirigé Par 600 personnes Qui sont sélectionnées 33 dans chaque pays N'est-ce pas Et sur les 33 De chaque pays Par exemple en Afrique On va prendre Dans chaque pays 33 Et sur les 33 De chaque pays On va sélectionner 33 Dans chaque continent Et on va prendre D'autres ailleurs Et on va mettre 600 personnes Autour d'une table Et c'est le gouvernement De l'antichrist Le chiffre est 6 Vous voyez Et toutes les lois Sont votées là-dedans Regardez On vous dit Que je vous parle De Ordo Abkao Ils ont mis en place Plusieurs guerres Notamment la première guerre mondiale Pour détruire l'URSS Parce que ça dérangeait Les tsars Il fallait détruire Cette nation Ensuite Ils ont N'est-ce pas Mis en place Créer L'état d'Israël Et Tac Ils ont Créé La deuxième guerre mondiale Pour pouvoir justifier La présence De la société des nations Qui va devenir L'ONU C'est la branche Politique Du gouvernement mondial La société des nations L'ONU plus tard Avec ses agences L'OMS L'organisation mondiale De la santé OMS Pour gérer ta santé Donc Il faut cet organisme là Qui gère les pharmacies Tout ça Toutes les associations Pharmaceutiques Et voilà Et Derrière cet organisme là Vous avez Bien sûr Beaucoup de Commerce D'organes Le commerce d'organes La progrès Nous dit quoi Qu'il y aura Des Babylone A des marchands Des marchands D'âmes Et de corps D'humains C'est ce qui se passe Les organes Vous avez vu Sur le net Des vidéos Tout ça Des gens Isus des pays pauvres Qui N'est-ce pas Vendent leurs reins Voilà Des organes Ils sont opérés Pour Un rein Par exemple A 1000 dollars Vous voyez Voilà comment ça se passe Et vous savez Que la plupart Des riches Beaucoup de riches Il y en a qui vont mourir Vieux Trop âgés Pourquoi ? Parce que Chaque année Pratiquement Ils se font Transfuser Ils prennent du sang Neuf Souvent des enfants Voilà Et il se passe Beaucoup de choses Et les écritures Dieu nous en parle Dans les écritures C'est nous Souvent qui sommes Voilés Parce qu'on est tellement Préoccupés par autre chose Et souvent l'évangile Qu'on nous apporte Dans nos assemblées C'est un évangile social On va juste prier Parce qu'on a des problèmes sociaux Alors que c'est pas ça Il faut dépasser ça On va laisser ce problème là On va laisser le matériel Sur terre Il faut avoir l'esprit ouvert Par l'évangile Pour se préparer Se projeter dans le monde Dans l'âge à venir C'est à dire Comprendre que nous sommes appelés A réunir avec le Seigneur plus tard Et donc voilà Pourquoi ils ont mis en place L'ONU Avec l'OMS Donc l'Organisation mondiale De la santé Parce que la santé Ils ont compris que L'homme tient sa vie Donc il faut justement Cet organisme là Pour gérer leur santé Voilà Et ensuite Ils ont mis en place L'OMS L'Organisation mondiale Du commerce Parce que Justement Il faut que Dans ce nouvel ordre mondial Dans ce gouvernement mondial Le commerce Soit contrôlé Voilà Par exemple On va obliger Des agriculteurs africains A importer On va les obliger A importer Du riz américain Alors que Le sol En Afrique Pas dans tous les pays Mais dans certains pays Le sol africain Comme au Congo Par exemple Le sol est très fertile On pouvait Produire du riz Tu vois En abondance Mais on oblige Les autorités A importer du riz américain Parfois très chers Et comme il n'y a pas L'argent forcément En liquide Étant donné que C'est eux Qui produisent Cet argent N'est-ce pas La monnaie Comme le franc CFA Qui est imprimé En France Comment vous pouvez Comprendre ça Sur un franc imprimé Vous avez 50 Qui restent ici Et 50 qui part 50 centimes Qui revient aux Africains Et donc Comme ils n'ont pas Les moyens On leur dit Écoutez nous Vous prêtons ce riz Et en échange Vous allez signer On va signer Les contrats Avec vous Pour l'exploitation Des minéraux Pendant 100 ans 1000 ans Bah oui Voilà C'est ce qui se passe Même à Madagascar Tout ça là C'est ça Le monde Donc ce sont Des multinationales Qui sont au service De l'antichrist Qui dictent La politique Qui finance Les campagnes Électorales Et qui contrôle La politique Qui est menée Dans les pays Parce que Ces multinationales Qui ont beaucoup De richesses Beaucoup d'argent Doivent asseoir Absolument Le gouvernement mondial Ordo Abcao Parmi ces multinationales Vous avez Les vendeurs Les vendeurs D'armes Il y a aussi La drogue Bien sûr Et Vous avez Vous savez La parole De l'un Philippien 3.18 Paul dit Il y en a Ils ont pour Dieu Leur ventre Vous voyez Donc Ils savent Que l'homme Les hommes Ont besoin De s'alimenter Nous tous Donc il faut Avoir le contrôle Sur la nourriture Et Voilà pourquoi De plus en plus On a cette nourriture Qui est complètement polluée Et qui Bien sûr Cause des problèmes Des maladies On parle de pesticides Tout ça Et Voilà Avec tous Ces cas De personnes Attentes De toutes sortes De cancers On nous massacre On nous tue Voilà Le gouvernement Mondial Donc Les pays N'ont plus Leur souveraineté Non pas du tout Beaucoup de pays Ont perdu Leur souveraineté Les grandes lois Sont votées Par L'élite Mondialiste Donc les écritures S'accomplissent Nous sommes Véritablement A la fin de temps Et officiellement Depuis la naissance De l'église Dans acte 2 Paul Pierre le dit C'est la dernière heure Et les apôtres Ont posé la question Seigneur Quand est-ce que La fin va intervenir Ou littéralement Et A quel moment Il y aura L'achèvement De l'âge Quand on parle De la fin de temps Je voudrais juste Que vous compreniez Cette notion On entend Qu'est-ce qu'on entend Par là Le temps Alors Il faut comprendre Que Dieu Je fais comme une pause Par rapport à ce que je disais Parce qu'il n'y a pas seulement L'OMC Il y a aussi Comment dire La BM La Banque mondiale N'est-ce pas Le FMI On va en parler Rappelez-moi si j'oublie De parler de ces deux organismes Tout ça Tout à l'heure Remontons d'abord A l'origine La fin de temps Dieu est éternel Donc Dieu Est hors du temps On est d'accord Dieu crée l'homme L'homme également Est hors du temps Il était N'est-ce pas Créé pourvu éternellement L'homme chute Et automatiquement Il y a comme une Brèche Donc là Vous avez le temps éternel Il n'y a pas de temps Et l'homme tombe Et tac Il rentre Dans le temps Fini Défini Et Un temps Qui a Eu un début Et qui aura une fin D'accord Voilà Et ce temps là Qui a eu un début Et qui aura une fin A commencer Dès la chute de l'homme C'est-à-dire L'homme est devenu Mortel Vous comprenez ? Alors Le temps Donc il est question Le temps Fini Non éternel Ce temps là A commencé A la chute Il va prendre fin Lors du retour Visible du Messie D'accord Et ce temps là Et ce temps là Est aussi appelé L'âge du règne Du péché Ou la dispensation Du péché L'âge du règne L'âge du règne De la mort Où les gens meurent L'âge Durant Lequel Ou le temps Durant lequel Les humains Faut n'importe quoi Et on a l'impression Que Dieu n'intervient plus C'est pour ça qu'on parle De la fin Le temps C'est-à-dire La fin De l'âge Actuel La fin Du règne De la mort La fin Du règne Du péché Ou encore La fin De Babylone Parce que Babylone Représente justement Le monde Vous comprenez ? Voilà C'est clair ? La fin De temps Prendra fin Et Lorsque Le Seigneur Va revenir Visiblement Voilà Avant Le règne De mille ans Donc il revient Visiblement Et il met fin A la zizanie A la confusion De Babylone Il met fin A Babylone Et là il met fin A cet âge là Là du coup On ne va plus mourir C'est fini Parce qu'il va Résiciter les morts Tu vois non ? Voilà Donc là c'est la fin De l'âge actuel D'accord ? Voilà Et nous sommes dans Les derniers jours Effectivement C'est à dire Les jours Quelques secondes Avant Selon l'horloge de Dieu Avant L'intervention Visible du Messie Parce qu'on est fatigué La fin de temps La fin de temps va s'arrêter Quand le temps Du règne du péché Va s'arrêter Quand le Messie Va revenir physiquement Avec l'église Après l'enlèvement Et il va restaurer Israël Voyez ? Et les morts Vont ressusciter Et puis il va mettre en place Son règne de mille ans Mais avant Que le Messie N'intervienne Il faut absolument Que le péché Atteigne Son apogée Le paroxysme C'est une obligation Parce que la parole nous dit Que les hommes Seront égoïstes Ceux qui arrivaient A l'époque de Noé Le Seigneur dit Arrivera De la même manière Voilà Il dit que L'époque de Noé Les époques de Noé Et de l'autre Sont cycliques Ce sont des époques Qui doivent revenir Et on est en plein Dedans D'accord ? Est-ce que vous suivez Ce banc là Pour vous Voilà Donc maintenant Ces organismes Du gouvernement mondial Sont mis en place Bien sûr Pour mater les gens Vous avez La BM Banque mondiale Et le FMI Les écritures nous disent Dans le programme C'est 13 Qu'on ne peut ni acheter Ni vendre Sans la marque De la bête En fait La marque de la bête Est d'abord le péché C'est d'abord le péché Le nom de la bête C'est le péché Parce qu'on reconnaît Un arbre à son fruit La marque de la bête C'est aussi A aussi un côté commercial C'est-à-dire qu'on ne peut Ni acheter Ni vendre Sans l'argent L'image On lui dit César On parle de l'image L'effigie Ou l'image Mais littéralement l'image Le mot Et l'image de la bête Vous voyez Il dit L'argent monnaie N'appartient pas à Dieu Et c'est à César César c'est l'image De l'antichrist Vous voyez Donc on ne peut ni acheter Ni vendre Sans la marque de la bête Voilà pourquoi nos billets Sont signés par Les gouverneurs des banques Et malheureusement Des pasteurs vous disent Qu'avec l'argent monnaie Dieu va vous agréer Vous donner Vous serez béni Tout ça là Plus vous donnez Plus vous allez vous approcher Du pasteur C'est faux Vous pouvez me donner de l'argent Tant que vous voulez Mais c'est pas pourtant Que je vais changer de message Jamais Je préfère Me retrouver sans rien Avec mon Dieu Plutôt que Compromis sans Jésus Alléluia Frères, sœurs Mais vous ne voyez pas Que depuis Le sixième siècle Avant Jésus Christ On l'est dit Chez les grecs C'est là que la monnaie La première monnaie A été frappée 600 ans avant Jésus Christ Mais Dans notre génération C'est vraiment avec Les Rockefellers Tout ça Rothschild Tout ça Que Les banques ont été développées On est en plein dedans En plein dedans En plein dedans L'image de la bête De l'antichrist La monnaie L'image On a vu C'est tout ce qui est Médias Les médias Et bien Et là maintenant La marque C'est vraiment Par rapport à son côté Commercial C'est l'argent C'est l'argent 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 L'amour de l'argent Le Fénéral dit L'amour de l'argent C'est la racine De tous les problèmes On est en plein dedans Et qu'est-ce qui se passe Avec le FMI Parce qu'il y a des informations Que je vous donne C'est des informations Qu'on a eues Des personnes haut placées Le FMI arrive dans un pays Il y a souvent des pays Riches Aminérés Mais appauvris Quand vous entendez L'Algérie est un pays pauvre Non C'est un pays riche Appauvri C'est différent Il faut que notre langage Même change Parce qu'on a été formaté On a été manipulé Par Babylone Le Congo n'est pas un pays pauvre Pays riche Extrêmement riche Mais appauvri Donc ils arrivent Dans un pays comme ça Ils vont dire Votre pays regarde J'ai beaucoup de richesses Le bois Le pétrole Tout ça Eh bien Nous allons vous prêter Mille milliards Non on n'a pas besoin De tout cet argent Non non On vous prête Si vous ne voulez pas Y créer un chaos Guerre Donc une des conséquences De la guerre C'est la famine Vous êtes d'accord Et là L'OMC Le commerce Intervient Voilà comment ça se passe Mais entre temps Ces gens Ont créé le chaos Chez nous Chez vous Des guerres Des troubles Massacres Et une des conséquences C'est la famine Une autre conséquence C'est le veuvage Les gens deviennent Il y a des veuves Des veufs Des orphelins Vous voyez Et ces organismes Internationaux Débarquent Notamment le FMI Qui voulait vous prêter A la base De l'argent Que vous avez refusé Maintenant vous allez Faire appel à lui Le pompier Pyromane Et le FMI arrive Il dit Bon vous avez besoin De combien En tout cas On a besoin De mille milliards Ok pas de problème Mais par contre Il ne faut pas rembourser Comment on va faire alors Eh bien vous avez Du pétrole Nous on exploite Tout On prend 95% On vous laisse 5% Vous avez un peuple Affamé Vous acceptez Le Seigneur A dit à Matthieu Il dit Les chefs des nations Les dominent Le Seigneur l'a dit Le gouvernement mondial La fin de temps Et sur les 5% restants On vous dit Non non mais pour Raffiner ce pétrole On veut les mâcher Nous ne pouvons pas les gérer Donc vous n'avez pas La connaissance Nous on a la connaissance On a les appareils Venez chez nous Pour le raffiner On n'a pas de transport Nous on a ce qu'il faut Et sur le 5% On reprend aussi Peut-être 70% Pays appauvri Vous avez par exemple Vous avez par exemple L'Algérie qui est un pays Très riche En pétrole Gaz Les Algériens N'ont pas besoin D'aller ailleurs Vous voyez Voilà comment le monde Est organisé C'est comme ça Jésus avait tout prédit La fin de temps Le gouvernement mondial Et c'est terrible Alors vous avez constaté Qu'avec ce système impie Où on crée des guerres On crée des troubles Et on revient Proposer des solutions Alors que ce sont eux Qui sont les causes De ce malheur Et bien c'est comme ça Que vous allez entendre parler Des pays qui sont endettés Presque tous les pays On dit que les Etats-Unis Sont endettés De plus de 1000 milliards De dollars A qui ? Les Etats-Unis Qui sont les pays Les plus riches La nation la plus riche Au monde Doit Voilà Doit-elle Cette nation De l'argent aux gens 1000 milliards A l'élite Et l'élite Qui te prête de l'argent Et qui Te gère Gère le pays Complètement Donc l'élite Qui va T'imposer des lois Pour asseoir Leurs positions Leurs idéaux Leurs gouvernements mondial Voilà Et maintenant La population Souvent les peuples Qui N'est-ce pas Sont souvent naïfs Ce sont eux Qui vont devoir Rembourser ces dettes là Et On est dans un fonctionnement N'est-ce pas Babylonien Égyptien C'est l'esclavage Moderne Voilà Voilà comment Le monde est organisé La fin de temps Ça sur le plan Sur le plan politique Avec ces organismes Et tout ça L'an qui viennent Et qui gèrent Les pays Qui gèrent Les nations Les casques bleus Par exemple Tout ça Tout ça Voyez Donc on retrouve Partout de Genèse Le même fonctionnement Le même fonctionnement Vous savez que 80% de la richesse mondiale Sont gérées 80% sont gérées Par 5% de la population Donc 5% des humains Détiennent 80% de la richesse Du monde Et s'il y avait De l'altruisme S'il y avait De l'amour Logiquement Chaque population Chaque habitant De la terre Pouvait se retrouver Donc Quand le Seigneur Est arrivé Les apôtres Se sont dit Mais Seigneur Il faut mettre fin A tout ça Au contraire Ce système Va me tuer On va m'arrêter On va me tuer Mais je reviendrai Et il pose la question Au Seigneur Après sa résurrection Parce qu'il a fait 40 jours avec lui Après sa résurrection En leur enseignant Les choses du royaume Selon acte 1 Les apôtres Le posent la question Au Seigneur Mais ils étaient Préoccupés par le royaume Quand même Mais quand est-ce Que tu vas rétablir Le royaume d'Israël Ils disent Ce n'est pas à vous De connaître les temps Et les moments Que le père a fixés De sa propre autorité Donc il y a un temps Que Dieu a arrêté Un temps fixé Où Dieu va ouvertement Intervenir Dans les affaires des humaines Les Écritures le disent Qu'il va revenir Pour mettre fin A la dizaine Et selon Daniel On nous dit Qu'effectivement La pierre va se détacher Sans le secours De aucune main Pour frapper Les 4 animaux Vous voyez Les 4 bêtes Vous voyez Oh Seigneur Sauve-nous Daniel Justement Ça vous intéresse Est-ce que vous apprenez Des choses nouvelles Gloire à Dieu Alors on va aller voir D'abord quelqu'un va nous lire Mathieu 24, 15 Rapidement On va te donner le micro Mathieu 24, 15 Or quand vous verrez L'abomination Qui causera la désolation Qui a été prédite par Daniel Le prophète Être établi dans le lieu saint Que celui qui lit ce prophète Y fasse attention Alors que ceux qui seront en Judée Fuis dans les montagnes Et que celui qui sera sur le toit Ne descende pas Pour emporter quoi que ce soit De sa maison Que celui qui sera dans les champs Ne retourne pas en arrière Pour prendre ses habits Malheur aux femmes enceintes Et à celles qui allaiteront En ces jours-là Priez pour que votre fuite N'arrive pas en hiver Ni un jour de sabbat Ok Donc déjà le Seigneur nous dit Que Daniel a reçu Beaucoup de choses Concernées à la fin de temps N'est-ce pas ? Et les apôtres lui posent la question Mais alors quand est-ce Tu vas intervenir ? Quand est-ce que tu vas revenir ? Tout ça là Ils ont dit En fait en gros Il y aura des guerres De troubles et tout ça On le voit déjà Et il leur dit Lisez Daniel justement Lisez Daniel Et en tant que chrétien On doit beaucoup aussi lire La parole notamment Le prophète Daniel Concernant la fin de temps Parce qu'il avait reçu Beaucoup d'illumination Beaucoup de vérité Nous sommes dans Daniel chapitre 7 Il a vu bien sûr Quatre animaux terribles Les quatre premiers royaumes Comme vous le savez Et au verset 17 Il dit L'ange lui dit Ces quatre grandes bêtes Qui sont Ces quatre grandes bêtes Sont quatre rois Qui se leveront de la terre Voyez ? Le verbe ici Vraiment au futur Quatre rois Qui vont se lever de la terre Donc à cette époque Daniel était Sous le règne Des Medes Et des Perses D'abord Babylone Ensuite les Medes Et les Perses Mais l'ange dit Que ces quatre royaumes là Voilà Il y aura d'autres royaumes Qui vont arriver Pareil C'est la même chose Ces quatre royaumes Vont être ressuscités En gros Voilà Et l'ange continue Il lui dit Mais les saints du Très-Haut Recevront le royaume Et ils posséderont le royaume Éternellement D'éternité En éternité Donc il dit Qu'il y aura un autre royaume Voilà Mais avant cet autre royaume Le royaume messianique Il faudrait d'abord Que les quatre royaumes Impis S'élèvent C'est-à-dire Il faut qu'il y ait Le gouvernement mondial Avant Ben oui Il faut que des lois iniques Soient votées Il faut C'est pour ça qu'en tant que chrétien Il faut vous préparer frère Parce que Ça sera de plus en plus terrible On va de plus en plus souffrir De plus en plus tenter Persécuter On va de plus en plus être oppressé Ceux qui ne sont pas prudents Risquent même de divorcer Il y en a qui divorcent Même parmi les chrétiens Malheureusement À cause de la pression À cause de la tentation Tout ça Le découragement Les épreuves Comme pas possible L'abandon de la foi Il y en a qui commencent Même à remettre en cause L'existence du Seigneur Qui abandonne la prière C'est terrible Nous sommes dans des temps Terribles Qu'on ne vous cache pas On est à la fin Tout est fait Pour que votre foi Soit détruite Tout est fait Pour que vous Soyez complètement anéantis Tout est fait Et je voudrais dire A ceux et à celles Qui sont épuisés Fatigués Qui sont prêts à lâcher Qui n'arrivent même plus à prier Souvenez-vous De toutes ces années Où vous avez persévéré Dans la foi Toutes ces années Où vous avez remporté Des victoires grâce à Jésus Et vous allez maintenant Baisser les bras Alors que nous sommes Juste à la fin Telle une femme Qui a porté pendant neuf mois Huit mois et demi Cet enfant Et qui arrive à terme Et qui malheureusement A cause de la souffrance Se dit non Je veux absolument Me faire opérer Pour enlever cet enfant Je vais avorter Non mais c'est Non c'est trop facile Je sais que c'est pas facile Tu souffres C'est vrai Mais c'est trop facile Toutes ces années De souffrance Toutes ces années De persévérance Non On est plus loin De la fin Voyez Alors Daniel dit Au verset 19 Alors je désirais Savoir la vérité Sur la quatrième bête Qui était différente De toutes les autres Extraordinairement terrible Qui avait des dents De fer Et des ongles De bronze Et qui mangeait Brisé Et n'est-ce pas Foulait à ses pieds Ceux qui restaient Et sur les dix cornes Qu'elle avait sur la tête Et sur l'une corne L'autre corne Qui était sortie Et devant laquelle Trois étaient tombés Sur cette corne Qui avait des yeux Des yeux Une bouche parlant Avec arrogance Et une plus grande apparence Que celle De ses associés Je regardais Comment cette corne Faisait la guerre Au sein Et l'emportait sur eux Jusqu'au moment Où l'ancien des jours Vint donner droit au sein Du très haut Et que le temps Arriva Où les saints Furent en possession Du royaume Il me parla donc ainsi La quatrième bête Est un quatrième royaume Qui sera sur la terre Différent de tous les royaumes Et qui dévorera Toute la terre La foulera Et la brisera Waouh C'est dit Ce royaume là Dont on parle ici Avec toute cette manière De procéder Voilà Ce royaume s'est déjà levé Donc On ne va pas Combattre ce royaume là On ne pourra pas On ne pourra rien changer Parce que c'est écrit Ça doit arriver Maintenant Nous devons nous En tant que saints Nous préparer A traverser Des grandes souffrances Si vous n'êtes pas préparé Vous allez baisser les bras Si on vous apprécie Un autre royaume Un autre évangile Qui vous fait croire Que si vous êtes en crise Vous serez caressé Vous serez aimé Vous allez baisser les bras Quand vous serez persécuté On va souffrir De plus en plus Vous n'avez pas le choix Si vous allez au ciel Et bien Dieu vous donne Les moyens pour rester avec lui Pour tenir Sinon Oubliez le ciel Et là Il nous reste Il est 15, 25 minutes Et là Le prophète dit L'ange dit Mais les 10 cornes Sont 10 rois Qui se leveront De ce royaume Un autre se levera Après eux Il sera différent Des premiers Et il abattra 3 rois Il profèdera des paroles Contre le Très-Haut Il harceler Il harcelera Les saints du Très-Haut Et il aura l'intention De changer les temps Et la loi Et les saints Et les saints Seront livrés Entre ses mains Pendant un temps Et la moitié Dans le temps Ici bien sûr Il est une question De nous parler Bien définie On n'en parlera pas Ce soir Parce que le temps Nous manque Bien évidemment Après l'enlèvement Il y aura La grande tribulation C'est à dire Là ça va être Vraiment terrible Pour les gens Qui vont rester C'est pour ça Il faut tout faire Pour vraiment Crier Et implorer La grâce du Seigneur Pour marcher avec lui Et partir Lors de l'enlèvement Des saints Même si de plus en plus Des prédicateurs Remettent en cause L'enlèvement de l'église Alors que les écritures Sont claires Le Seigneur va revenir Nous enlever Parce que nous ne sommes pas Destinés à la colère À venir Oui ça va être chaud Pour ceux qui vont rester Mais déjà c'est chaud Actuellement Ça va être de plus en plus chaud Et ceux qui vont rester Ils seront encore Ils seront encore chauds Et donc 10 C'est 10 dans les écritures Parle du jugement En fait Le nombre 10 On parle de 10 plaies En Egypte Pourquoi 10 rois Parce que C'est pour le jugement Dieu va les assembler Les rassembler Pour bien juger le monde Vous voyez Oui Donc Et on dit que La petite corne Qui se lève comme ça En fait A des yeux Et une bouche Voilà Et c'est en fait L'antichrist Tout simplement Et Il va parler avec arrogance On dit Il va faire la guerre au sein Voilà pourquoi Les vrais chrétiens Si on ne fait pas attention Voilà Chacun doit développer Sa communion Avec le Seigneur Sa communion Sa relation C'est capital frère C'est capital Parfois les gens N'arrivent pas à nous voir On n'arrive pas à t'avoir au téléphone Ce n'est pas parce que Je ne vous aime pas Qu'on ne vous aime pas Je vous assure Nous devons lutter Pour notre salut Nous devons nous battre Voyez Donc c'est pour cela Qu'on préfère se cacher Parfois Et développer notre communion Et voilà C'est capital Parce qu'on est à la fin Et Donc La bête va harceler Les chrétiens Le harcèlement Beaucoup sont harcelés A cause de leur foi Nos frères et sœurs Nos frères et sœurs chrétiens Dans certains pays Ils sont brûlés vifs Ils sont enterrés vivants Lapidés Égorgés Voyez C'est terrible Et on nous dit Que l'antichrist Va vouloir changer les temps Et N'est-ce pas La loi Pourquoi les temps ? Vous le savez Parce que le judaïsme La foi juive Était basée sur Un calendrier Dès la Genèse 1 là-bas Au verset 14 Dieu dit N'est-ce pas Qu'il y ait Dans le firmament du ciel Des luminaires Et qu'ils deviennent Qu'ils deviennent Des signes Pour N'est-ce pas Pour les temps marqués Pour les temps fixés Le mot temps fixé ici Le mot temps fixé Signifie aussi Les fêtes solennelles Donc Et pour les jours Pour les années Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que La lune Le soleil Ont été établis Pour Que les juifs C'est comme des horloges Pour qu'ils connaissent Les temps de fête On parle des sept fêtes de Yahweh Voyez non ? Voilà Donc voilà pourquoi L'antéchrist Veut changer le temps C'est-à-dire Amener les gens A ne pas savoir En quel temps nous sommes Vous savez en quel temps nous sommes C'est l'heure de vous rêver du sommeil Donc celui qui n'a pas La notion du temps Peut se faire manipuler Parce que tu ne sais pas A quelle heure il est A quelle heure il fait A l'horloge du Seigneur A quelle heure il est A l'horloge du Seigneur Voilà A cause du temps On va vite Il y a les trains à prendre Vous n'avez compte de tout ça ? C'est terrible frère Donc l'antéchrist Veut nous embrouiller Le Seigneur a dit Vous savez Discerner l'aspect du ciel Mais vous ne connaissez pas N'est-ce pas Vous ne discernez pas L'aspect du temps Le temps spirituel C'est fort Quel est le serviteur prudent Et fidèle Que son maître a établi Sur ces gens Pour leur donner la nourriture Au temps convenable Il y a une nourriture A chaque temps A chaque saison On ne donne pas du lait Troisième âge A un enfant Qui vient de naître Chaque nourriture Est adaptée au temps A l'âge Et or nous nous sommes Dans un temps bien défini Alors quel est le message Actuel par rapport A l'église Par rapport A la situation Actuelle du monde Quel est le message Qu'il faut apporter Frères et sœurs Un message qui vous caresse Un message qui vous dit Qu'il faut chercher Choran pour être bien Un message qui vous dit Qu'il faut avoir des pères spirituels Vous n'avez pas compris C'est pas ça le message Quel est le message frère ? Donnez à la dîme Vous serez bénis C'est pas ça le message Quel est le message mes amis ? Chercher une église C'est pas ça le message Quel est le message ? Intégrer un groupe Pour être bien ? Non c'est pas ça le message Mes amis C'est faux Le message c'est de vous dire Voilà le royaume arrive Il y a un royaume qui arrive Nous devons nous préparer Par rapport à la persécution La haine des gens de ce monde Nous préparer A être rejetés Persécutés Traiter de tout le nord A souffrir A pleurer Nous préparer A être N'est-ce pas Peaufiner Travailler Affiner Émonder par le Seigneur Nous préparer A la solitude La sanctification La sainteté Est-ce le moment pour toi De chercher Quel est ton ministère ? T'es encore à ce niveau là ? Dans quel ministère ? Non mais je veux l'onction Pour non mais Non mais l'onction là Tu as l'esprit de Dieu Donc tu as l'onction avec toi Tu cherches quoi encore ? Tu vas te créer Des problèmes inutiles C'est parce que le Père Le Père ne veut pas de ça Le Père veut que tu le ressens Que je le ressens Parce que le monde N'a plus de modèle Il n'a plus de modèle Mes amis Ce que le monde nous propose C'est l'antichrist C'est le péché C'est la saleté Au temps de Jean-Baptiste Regardez bien On nous dit que A chaque fois Regardez bien A chaque fois On nous dit Jean-Baptiste a apparu N'est-ce pas ? Au temps du roi Hérode A chaque fois Vous avez vu non ? Le règne du tel roi Et il y a un message approprié Le prophète du Seigneur Qui vient avec un message Et bien nous sommes justement Au temps de l'antichrist Voilà Jean nous dit dans 1 Jean 2 Petits enfants C'est la dernière heure Vous avez appris que L'antichrist vient Mais maintenant Il y a plusieurs antichrists Déjà il y a 2000 ans Il disait que les antichrists étaient là Mais dans Côté Saint-Lucien Il dit Que le mystère de l'uniquité Agit déjà Voilà Il dit Il dit que L'avènement de l'antichrist Se fera par la puissance de Satan Dans 2 Thessalonians chapitre 2 Donc l'antichrist La bête dont il est question ici Dans Daniel Va venir Et on en parle Comme vous le savez La première bête L'antichrist Le fils du diable Il va venir Son système est déjà là Tout est déjà mis en place Et je vous assure Il est déjà sur place Il est déjà sur terre Caché certainement Mais il est là Son système opère Opère Avec L'ONU tout ça Avec l'Union Européenne Avec toutes ses organisations Avec le G20 Tout ça Vous voyez Tout est mis en place Alors Sur le plan religieux Ils ont mis aussi un programme Un système en place On oblige de plus en plus Des pasteurs à faire De la théologie Avoir une carte pastorale Il y a beaucoup Rents dedans Avoir l'ordination Vous voyez L'ordination Avec des soutanes Tout ça C'est la sorcellerie Vous voyez Dieu n'est pas dans tout ça Regardez Tous ces chantres chrétiens Soit disant Qui sont comme des stars Regardez sur leur Facebook Où est Jésus dans tout ça C'est le Mathieu Vu C'est moi C'est les apparences Où est Dieu dans tout ça Où est celui Qui doit être adoré Qui doit être élevé Qui doit être vu Regardez tous ces clips C'est pas ça l'évangile Ce n'est pas ça la croix Donc c'est le système C'est l'église de l'Odyssée C'est l'église C'est le Mathieu Vu C'est l'église qui se présente Qui ne présente pas Son maître Son roi Yeshua Mais qui veut être vu C'est grave Toutes ces pastorales Voyez à chaque fois l'élite Le Pyramidion ici Comme vous avez vu L'élite post-politique Et vous avez le clergé En matière d'église Le clergé Ici vous avez Laos C'est-à-dire le peuple Ou encore laïc Là vous avez Le clergé Le cléricalisme Ou encore Le sacerdotalisme C'est-à-dire la médiation humaine Voilà Et le Pyramidion ici Vous avez le corps Quand vous entendez à chaque fois Le corps pastoral C'est un tiblique Il y a un seul corps Paul dit Là c'est le corps pastoral Là c'est le peuple Là c'est l'élite Les théologiens Les prédicateurs Et vous vous n'êtes rien Et là c'est ce qu'on appelle Les serviteurs de Dieu Soit disant Et vous vous êtes qui ? Voyez ? Les ministres de Dieu Vous vous êtes qui ? Voyez comment on vous a séparés De votre fonction ? C'est terrible Donc en tant que corps pastoral Ils ont des rayons Pour les pasteurs Vous n'avez pas le droit D'y être Voilà Vous avez les fédérations D'églises La même chose Unissons-nous Voyez ? Jacques et Jean voulaient Quand ils ont croisé Quelqu'un qui a chassé les démons Chassé les démons Notre Seigneur Ils lui ont demandé De le suivre Pour intégrer leur corps physique Et le Seigneur Cet homme a dit non Et ils l'ont empêché De chasser les démons Et le Seigneur a dit non Il ne faut pas l'empêcher Celui qui n'est pas contre nous Est pour nous Voyez ? Alors voyez cette mentalité Qui rentre dans la Cette mentalité babylonienne Voyez ? Luciférienne Antichrist Qui contrôle beaucoup Des chrétiens Qui commencent à prêcher L'évangile Pour amener les gens Dans leurs assemblées Vous allez voir Que presque chaque assemblée Prêche dans ce sens là Les gens sortent évangélisés Non pour amener les gens Pour présenter les gens Au Seigneur Parce que personne Amène personne au Seigneur Ça il faut le souligner Le Seigneur dit Personne ne peut venir à moi Si le Père ne le traîne Ne le traîne littéralement Donc qui sommes nous Pour prétendre Amener les gens au Seigneur ? Vous comprenez ? On annonce l'évangile Inspiré par Dieu Et c'est Dieu Qui convainc les cœurs Vous comprenez ? Voilà Donc Et Donc ces églises Elles vont évangéliser Elles vont sortir Avec des traités Avec l'adresse De leurs assemblées Et ils vous les donnent Ils vous disent Venez à l'assemblée Venez à l'assemblée On a déformé l'évangile C'est grave Parce qu'ils sont Enfermés là-dedans Ils sont dans un fonctionnement Sectaire Sectaire Même chez nous Quand je dis aux frères et ceux N'empêchez pas Les frères et ceux Qui veulent parfois Rester à la maison Priez à la maison Avec le Seigneur N'allez pas leur dire Que vous avez perdu la foi On ne vous voit plus Quittez cette mentalité là Ce n'est pas parce qu'une soeur Un frère ne va pas A l'assemblée chez vous Que vous ne voyez pas La personne Que la personne n'est pas Avec le Seigneur C'est quoi ce contrôle là Voyez C'est terrible Donc on déforme l'évangile On sort évangéliser On dit aux gens Venez Alors que eux là Dans la Bible Les apôtres Les premiers chrétiens Disaient Voici le royaume Ils prêchaient le royaume Repentez-vous Car le royaume des cieux Arrive Aujourd'hui on fait du racolage On amène les gens Dans les groupes Viens Intègre le groupe Tu intègres le groupe On te baptise Tu intègres le groupe Non je suis déjà baptisé ailleurs Non 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 Il faut qu'on te baptise chez nous On te donne la carte de membre On s'assure On s'assure que tu es contrôlé Que tu peux devenir Un, deux Membre N'est-ce pas Contributeur Qui fait avancer La vision De l'homme de Dieu Voyez Ce contrôle là Et même Ici là en Europe Comme en France Si vous êtes une assemblée Et que vous voulez acheter Un bâtiment Et bien si vous allez voir Votre banquier Et la première question Qui va vous poser Faites Êtes-vous Êtes-vous membre De la Fédération Prothésienne de France Il s'est dit Non on ne vous prête pas C'est ce qu'on nous a dit C'est pour ça que le Seigneur Grâce au Seigneur On a pu avoir de quoi acheter Ici Content De l'autre côté content Pour ne pas être contrôlé Par qui ce soit Voilà Et on ne veut pas rentrer Dans les fédérations D'hommes là On dit non S'ils veulent fermer Les locaux Qui ferment Ce n'est pas notre problème Mais jamais nous allons Vendre nos âmes Pour être protégés Par les hommes Parce que personne Ne peut protéger L'église du Seigneur Ce n'est lui-même Alléluia Celui qui garde Israël Ne sommeille Ni ne dort Voilà Il nous reste Dix minutes Alléluia Le 1er mai Si on est là On aura peut-être Toute une journée D'enseignement Toute une journée Sur la fin de temps On développe Daniel Si Dieu permet Apocalypse Tout ça Voilà On peut commencer À 11h On fait une pause Et on continue Juste l'enseignement Voilà Et là Mes amis Et Donc Vous avez vu Donc là C'est Ceux deux systèmes Là Vous avez D'un côté La ville Donc La ville C'est ça Un deux ailes C'est ça Voilà Et Vous avez Donc la Babylone Politique La première Bête D'Apocalypse D'accord Ça c'est L'argent Le quatrième royaume C'est l'argent Non Dans Daniel 7 Hein Daniel 2 Et Ici vous avez La La tour C'est la Babylone religieuse Qui est représentée Par l'argile Dont parle Daniel Daniel 2 Voyez non Ils se mêleront Par des alliances Humaines Vous vous rappelez non Demain que l'argile Ne peut pas S'allier avec Le fer Voilà Donc la fausse Fausse église en fait Donc vous avez ici La première bête L'antichrist Et son système Politique Vous avez ici La deuxième bête D'Apocalypse 13 A partir du verset 11 Qui a deux cornes Semblables A celle de L'agneau Mais qui parle Comme un dragon Qui se déguise Les faux prophètes Se déguisent Un agneau Mais au fond De ce genre de loup Ravisseur Alléluia Donc vous avez La première bête D'Apocalypse 13 1 A 10 Qui séduit Toute la terre Qui égare Toute la terre Vous avez la deuxième bête Qui fait des miracles C'est L'église Babylonienne C'est l'église De l'Odyssée C'est la religion Mondialiste Syncrétiste Écumoniste Voilà Où vous avez Toutes les fédérations D'hommes A la tête Dequelles vous avez Des présidents Des vice-présidents Des directeurs Tout ça Waouh Seigneur La chrétienté Et qui a Qui a le monopole De plusieurs écoles Bibliques Qui produisent des bibles Aussi La révision La traduction des bibles Et dedans Vous avez des gens Qui sont sincères Qui cherchent Le Seigneur Sincèrement Et Dieu Les éclaire Et quand Il les éclaire Comme ça Ils sortent Voilà Et quand Ils sortent Comme ça Ils sont persécutés Souvent Et beaucoup Dedans Sont salariés Parce qu'ils Sont professionnels On a professionnalisé Malheureusement La fonction Pastoral Et c'est pour cela Que beaucoup Des pasteurs Vont vous dire Ah ben ça C'est mon église Voilà Ils ont le salaire Ils ont la couverture sociale Pour les pasteurs Ils ont aussi Une retraite Et vous avez La même chose Là-dedans Pareil Les prêtres La même chose Beaucoup sont salariés Tout ça La retraite Couverture sociale Et quand Ils sont à la retraite Ils ne prêchent plus Parce qu'ils sont à la retraite Ils ont 70 ans 65 ans Ils sont à la retraite Plus de mission Parce qu'ils sont à la retraite Ils sont en vacances Ils partent en vacances Ils font Comme les autres retraités Ils vont en Thaïlande Ils vont Quand il y a Un cas De possession démonia Qui passe à côté Parce qu'ils sont à la retraite Alléluia Et là-dedans Dans la Babylonie religieuse Ils ont aussi des lois Ils ont décrité Que ceux qui sont contre la trinité La sainte trinité Ils sont sectes Voilà Donc voilà la fin Donc dans les deux systèmes Systèmes politiques et religieux Il y a de plus en plus de lois Qui encouragent Le péché C'est pour cela que Mes amis On dit que c'est la fin de temps Lorsque vous verrez ces choses Sachez que c'est le plus loin Lorsque vous verrez L'abomination De la désolation Dont a parlé Daniel S'établir Dans le lieu saint Pas seulement Jérusalem Mais aussi dans nos assemblées Que celui qui y fasse attention C'est le cas aujourd'hui Vous avez vu toutes ces abominations Dans les églises Les passants qui font manger De l'herbe aux gens Aux frères et soeurs Qui leur font boire du pétrole Pour être guéris Qui marchent sur eux Regardez ce qui se passe Le scandale dans l'église catholique La pédophilie dans l'église catholique C'est là C'est sous vos yeux Sur le plan climatique N'en parlons même pas La terre souffre La terre est malade La nation de la famille N'existe pratiquement plus On parle presque plus Dans certains pays De père et mère On parle seulement des parents On ne dit plus père, mère On fait sauter ça C'est là Sous vos yeux Quelle doit être notre attitude Nous qui sommes Des hommes et des femmes De la fin de temps Qui voyons L'accomplissement De la prophétie biblique Quelle doit être notre attitude Le Seigneur dit Quand vous verrez ces choses Levez la tête Car votre délivrance est proche Il est aussi question Bien sûr de la grande tribulation Quand il parle de cela Mais on peut le prendre aussi Par rapport à nous Parce qu'on est fatigué De voir toutes ces choses là Quand on voit des massacres Dans les pays Ici et là Les gens n'en parlent pas En Syrie Partout Des gens qui meurent En Méditerranée Chaque jour Toute cette haine Ce racisme Des noirs Vis-à-vis des blancs De certains noirs Vis-à-vis des blancs De certains blancs Et inversement Des certains blancs Vis-à-vis des noirs Et des arabes Vis-à-vis des noirs Les noirs Vis-à-vis des arabes Et inversement Dans le monde Les indiens Contre les pakistanais Ces deux nations Qui sont souvent en conflit La confusion partout Au Venezuela Ça explose C'est partout Ça explose Regardez Il y a des foyers De troubles partout Nous sommes sur une poudrière Une poudrière Les écritures nous disent Qu'il y aura justement Selon Apocalypse 16 Une troisième guerre mondiale L'armageddon Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous êtes des parents ? Vous êtes des parents ? Vous avez des enfants ? Ayez de temps à autre Ayez un culte familial Partagez la parole entre vous A la maison Priez Prions pour échapper A toutes ces choses La chair est faite Le Seigneur dit Dans Luc 18 Quand le Fils de l'homme reviendra Trouvera-t-il la foi ? Et nous savons que La réponse est non La foi chrétienne A disparu Vous savez pourquoi ? Parce que Beaucoup ne veulent pas De la vérité Ils ne veulent plus de la vérité L'amour de la vérité A disparu Parce qu'ils n'ont pas reçu L'amour de la vérité Paul dit Le Seigneur leur envoie Une puissance d'égarement Et beaucoup sont tombés Beaucoup à cause de la pression Se mélangent Ils cèdent Ils cèdent C'est comme une vague Qui vient Qui les emporte La foi La foi C'est C'est une vertu Pardon Une vertu Qui est menacée C'est une vertu Qui est combattue La foi Parce que Ceux qui Dans le passé Ont Remporté des victoires Qui ont traversé Des tribulations Et qui Sont sortis Victorieux Ils avaient la foi C'est pour ça que ta foi Est menacée Tout ce que tu vis Comme attaque Tout ce que tu vis Comme combat Aussi bien en pensée Que Sur le plan verbal Physique Tout ça là C'est pour que ta foi Soit détruite C'est tout Bien sûr Dieu permet ça aussi Pour que ta foi grandisse Mais si tu fais pas attention Elle sera détruite Wow Les gens De plus en plus Les gens sont de plus en plus Dénudés De plus en plus nus Banalisent le sexe Banalisent les choses Qui 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 étaient dénoncées Hier Aujourd'hui Voilà Et beaucoup à cause de la pression Acceptent la marque de la bête Beaucoup 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 sont marqués Dans notre génération Quand tu regardes des gens Le pasteur est marqué Celui-là est marqué Celui-là est marqué Cette sœur est marqué Des héros Tombent Des généraux Du Seigneur Tombent Les gens qui ont commencé Avec la crainte de Dieu Qui finissent par dire Non c'est fini On veut plus On veut plus du Seigneur Voilà On ne croit plus Les gens qui vous prophétisent Vous êtes des champions Vous êtes des Voilà Vraiment Vous irez Ici et là Vous avez des ministères Que personne n'a reçu Vous voyez ça La foi Garder la foi Paul dit J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi C'est ça Combattre le bon combat Achever la course Et garder surtout la foi Ça pour y arriver Il faut méditer la parole Tous les jours Tous les jours Il faut prier Tous les jours Il faut chercher Avec qui parler Avec qui traîner Il ne faut pas subir L'amitié des gens Il faut sélectionner Surtout quand on a Des réunions comme ça Moi je sais Quand on fait des réunions Comme ça Des gens qui viennent Au programme Parfois Au réunion Qui vont prendre Les coordonnées Des frères Et les coulisses Et qui vont faire De maison à maison Pour leur prophétiser Des choses Faites attention Faites attention Veillez Demandez au Seigneur Qui se laisse imposer Les mains Qui se laisse recevoir Des prophéties N'importe quoi Tous azimuts Faites attention Frère Voilà Donc Si vous êtes sincère Le Seigneur Vous gardera Dieu nous garde En tout cas Qui garde nos enfants Parce que le monde Va mal Seigneur Nous voulons te bénir Pour ta parole Merci pour l'évangile Seigneur Merci pour ton esprit Qui nous aide Énormément Merci pour tes enfants Mes frères et sœurs Seigneur Qui veulent persévérer Qui persévèrent Tant bien que mal Seigneur Nous sommes à la fin Nous le voyons Mais les habitants De ce monde Seigneur Les inconvertis Les athées Le disent Le monde va mal Seigneur Viens nous chercher Comme ta parole nous dit Et l'esprit Et l'épouse La disent Viens Aide-nous A marcher Seigneur La tête Mon Dieu Père Levez vers toi Les yeux Seigneur Levez Vers les yeux Pardonne nos fautes Nos manquements Nos péchés Nos failles A toi seul La gloire Jésus Notre Seigneur Et sauveur Nous renonçons au mal Nous voulons avancer Avec toi Seigneur Nous ne voulons pas céder Nous ne voulons pas Seigneur Faire marche arrière Nous ne voulons pas Mon Dieu Père Donner l'occasion A l'ennemi De pouvoir nous détruire Seigneur Garde nos enfants Nos parents Seigneur Visite nos frères Et ceux Qui ne sont pas encore Convertis Seigneur Tu peux toucher Les membres de nos familles Qui ne sont pas convertis Seigneur Nous prions pour la France Nous prions pour l'Europe Nous prions pour les nations Nous prions pour tes enfants Dans le monde Seigneur Tes enfants Qui sont persécutés Mon Dieu Père Au nom de Yeshua Oh Dieu Soutiens ton peuple Soutiens-nous Seigneur Sans toi Nous ne pouvons pas avancer Sans toi Seigneur Nous ne pouvons pas avancer Au nom de Yeshua Notre Maître Nous te prions Dieu de gloire Amen Gloire à Dieu Voilà On se retrouve demain Sous-titres par Jérémy Diaz